10 conseils pour une bonne lecture biblique. Je suis adorateur Bertin Dorville-Mort et je suis là aujourd'hui pour continuer avec ce sujet, ce sujet intéressant. Nous avons déjà vu plusieurs de ces conseils. Aujourd'hui, je vais juste vous rappeler ces 10 conseils et ensuite continuer avec le quatrième conseil. Je vous rappelle les 10 conseils, les 10 conseils que j'avais déjà cités dans la première vidéo et je vous conseille de regarder cette vidéo-là. Le premier conseil, c'est avoir une bonne disposition. Le deuxième conseil, c'est prier avant toute chose. Le troisième conseil, c'est être conscient que tu es en train de lire la Bible, la parole de Dieu. Le quatrième conseil, c'est prendre des notes. Prendre des notes, c'est ce conseil que nous allons développer aujourd'hui dans cette vidéo. Le cinquième conseil, c'est lire régulièrement. Le sixième conseil, c'est prendre du temps pour méditer. C'est le sixième conseil. Et le septième conseil, c'est apprendre à mémoriser des versets bibliques. Apprendre à mémoriser des versets clés. Donc, le huitième conseil, c'est pratiquer la parole de Dieu. Donc, ce que tu lis, efforce-toi de mettre ça en pratique. Neuvième conseil, c'est partager cette parole avec d'autres. Donc, la parole de Dieu que tu viens de lire, la parole de Dieu que tu viens d'apprendre, c'est important de partager ça avec d'autres. C'est le neuvième conseil. Le dixième conseil, c'est terminer par la prière comme tu as commencé. Donc, dans cette vidéo, nous allons développer le quatrième conseil. A tout de suite. Le quatrième conseil pour une bonne lecture de la Bible, c'est prendre des notes. C'est très important de prendre des notes. On répète cette phrase très souvent. On dit que les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Paroles, ils sont capables d'aller, idées, ils sont capables d'aller. Mais ça qui a été noté, ça qui a été écrit, c'est sûr et certain qu'il y a brité pour eux. Donc, c'est pour cela que je te conseille quand tu lis la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, je te conseille de prendre des notes. Donc, un bon élève, quand il va à l'école, il ne se contente pas de ce qui se trouve dans le livre. Quand le prof explique certaines choses, il y a des choses que le prof explique. Ces explications-là ne se trouvent nulle part dans le livre. Donc, le bon élève, il ne va pas laisser passer les explications du professeur. Donc, il va noter certaines choses dans son cahier. Il s'efforce de prendre des notes. Et ces notes-là vont l'aider à réussir aux examens, ou du moins à mieux comprendre, à mieux étudier. Donc, c'est ça qui fait que l'important, quand on lit la Bible, la parole de Dieu, lit extrêmement important pour qu'on ne pas prendre des notes. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de prendre des notes? Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre des notes? Donc, en prenant des notes, on peut trouver des versets clés, des versets importants. Donc, quand on trouve ces versets clés-là, ces versets importants, il est important de les noter. Parce que imaginez que, ou tabli yon texte, et ou te rencontrer yon versets qui est extrêmement importants, yon versets qui aide ou comprendre différentes lotes bagayes. Et puis, ou te juste laisse versets sa ali passer. Voilà, quand on yon vient de trouver une situation pratique, une situation où tu as dû faire face avec versets A. C'est versets A qui est supposé servir pour ou comme un verset clé, pour qu'il est capable d'aider face avec telle ou telle autre situation. Mais voilà, qu'on yon a pas noté. Donc, ou juste li verset A, l'esprit ou sonje que ou te passe sur versets A, ou te ouver versets A quelque part. Mais ou pas capable de repérer ou directement à travers Bible, pour qu'on ait qui côté versets A li même li situé. Donc, il y a des textes dans la Bible, quand on les retrouve, on ne peut pas ne pas les souligner. On ne peut pas ne pas les souligner. Ok? Ces textes et versets répondent à des questions, je dirais, importantes. Donc, il est important pour qu'il y ait des habitudes et des cultures, qu'il y ait des liens de la Bible pour prendre des notes. C'est de même quand tu lis un livre, un livre de littérature, un livre de philosophie, qu'il y ait un passage qui est intéressant, qui est important, qui est un passage clé. Donc, nous sommes liés importants pour qu'on est capable de prendre des notes juste pour qu'on est capable de mieux repérer ou par rapport avec un texte clé, un verset clé, que vous voulez être capable d'utiliser pour la prochaine fois. Donc, il y a une autre raison très importante qui fait que l'on a pris la Bible ou supposé de prendre des notes. Et c'est la raison que nous devons prendre des notes. Il est important pour prendre des notes en lisant la Bible parce que le professeur Saint-Esprit nous donne toujours des rimes. Donc, par contre, c'est pour que j'en fais expliquer ça à côté que l'on lit la parole de Dieu et puis le Saint-Esprit a enseigné. À travers ce texte que tu es en train de lire, le Saint-Esprit t'enseigne. Donc, ce n'est pas ce que mon Dieu dit dans un texte, ce n'est pas ce que mon Dieu dit dans un texte, ce n'est pas ce que tu as laissé le passé comme ça. Vous avez besoin d'un livre, 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 que l'on lit la parole falle sur le passé quand il dit. Il y a la parole écrite, il y a la parole incarnée, il y a la parole révélée. Il y a la parole écrite, il y a la parole incarnée, il y a la parole révélée. Donc, rapidement, pour vous aider à comprendre ces trois dimensions de la parole, la parole écrite, la parole incarnée, la parole révélée. La parole écrite, c'est aussi simple, c'est la Bible. La Bible qui est écrite, c'est la Bible. Donc, le texte qui est écrit, c'est la parole écrite. Donc, la parole incarnée, c'est Jésus-Christ. Donc, la parole écrite nous parle de la parole incarnée. D'accord? La parole écrite nous parle de la parole incarnée. Ok? Et la parole incarnée nous donne la parole révélée. Donc, parole écrite, c'est la Bible, la parole de Dieu. Parole incarnée, c'est Jésus-Christ qui vient de faire chair. D'accord? C'est Jésus-Christ qui vient de faire chair. Mais la parole révélée, c'est le réma. C'est la révélation qui vient de la parole écrite. Donc, nous sommes tous capables de la même texte, mais nous ne vient de la même texte à travers le texte que nous lions. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. La Bible est la parole pour que nous écrite ce que le bon Dieu soit comme réma, ce que le bon Dieu soit comme révélation. Et c'est très puissant, c'est très fort. L'on a parlé selon yon révélation, selon yon réma que l'on découvri. Ou que l'on a pli yon texte pendant des années. Et puis, gè yon jou, le Saint-Esprit, le professeur Saint-Esprit, pal décide pour enseigne ou nan dimension extraordinaire. Le professeur Saint-Esprit pal décide par ou yon réma que l'on pot ko jamb jwenn. Donc, ou pa ka lè se passe de kote se réma la, cette révélation la, ou pa ka lè se passe comme une lettre à la poste, fok ou pren de note. Fok ou pren de note. Révélation que Saint-Esprit a ba ou nan texte ou ap liya, nan texte ou pra liya, nan passage ou pra liya, pa kite l'passe kom une lettre à la poste. Pren pli mou, pren k a yon, pou komanse a prend de note. Mwen kwek, mwen syr, mwen syr, mwen syr ten ke videyo jodi a, li te enseigne ou kèkè chos, li te pote yon baka an plus nan la vie ou. Mwen syr, syr ten ke le Saint-Esprit a bède ou pou mette konsey sa yon an aplikasyon. Pren k a yon, pren pli mou, pren k anè ou, lou ap li parol bon dieu pou pran de note, pou mette ke pou noter des versets kle de kote, pou ekri des texte kle, des texte important, men egalman pou kapab noter des révélation, des remas, des lumièr ke bon dieu li men li ba ou, sou yon texte an partikulie. Mwen syr adorateur Bertin Dorvillmor, mwen te ekstremman kontan jodi a, pou mwen te prezante ou katriyem konsey sa, ki te invite ou a pran note, chak fo ap li la Bible ki se la parol de dieu. Mwen espere ke le Seigneur ap akorde nou privilèges, pou nou kapab kontinue a développe dout consey yo. Pabliye se 10 consey ke nou te bai, nou sot développe katriyem nan nan video sa. Mwen pabliye, si ou pokou abone avek chen sa, nou invite ou kapab fe sa, pou trava sa kapab aller plus loin. Bon dieu benne ou, bon dieu kouvri ou, e bon dieu aide ou a kompran de parol li, plus chak joo. Merci, a très bientôt.